Donc on reprend avec une intervention de l'Isabelle Virélation, professeure à l'Université de Lyon, cherche au lit, et qui va nous parler de ce fameux nouveau café, c'est l'informatique qui s'appelle Ménice. Bonjour à toutes et à tous, je rends un peu le micro. Donc je vais vous faire un petit état des lieux de ce CAPES, qui ne s'appelle pas le CAPES d'informatique, mais qui s'appelle le CAPES numérique et sciences informatiques, donc le nom qui a été décidé par le ministère. Et donc je vais vous dire un petit peu où on en est. Alors quand j'ai discuté avec Jean-Marc pour savoir ce qui était attendu de cet exposé, donc Jean-Marc me dit « Ah mais ce serait bien que tu fasses un historique de l'enseignement au lycée, au collège, donc dans les années pré-bac. » Alors je ne suis pas sûre d'être la bonne personne pour faire un historique, je pense qu'il y a plein de gens ici qui œuvrent au sein de la CIF et qui sont bien plus au courant que moi de ce qui s'est passé au niveau de l'enseignement en informatique. mais néanmoins j'ai essayé de récupérer un certain nombre d'informations et d'ailleurs sur des pages soit de la CIF, soit de l'EPI. Et le message que je veux vous faire passer c'est qu'il y a déjà eu des choses qui se sont faites, notamment dans les lycées, avec des expériences ponctuelles dans les années 60-70, dans une dizaine ou une vingtaine de lycées en France. Et puis il y a eu la création d'une option informatique au début des années 80. Moi-même j'ai suivi cette option informatique, j'en voulais beaucoup à mes parents qui m'envoyaient en cours le samedi matin, parce que c'était le samedi matin, je n'avais pas du tout envie d'y aller, mais je l'ai suivi et finalement je pense que c'est une bonne chose. Je remercie maintenant mes parents. Et cette option donc a été supprimée en 92 et puis ça a été réintroduit en 95, alors pareil encore que sur des lycées, ça a été supprimé de nouveau en 98, donc vous voyez qu'on y va, on recule, on revient, on recule de nouveau. Et puis il y a eu en 2012 donc la spécialité, donc c'était informatique et sciences du numérique. Donc la spécialité, c'est le cours qu'on prend, enfin que les élèves prenaient, parce que ce n'est plus à l'heure du jour maintenant, mais que les élèves prenaient en terminale, ils avaient le choix, alors notamment sur les filières scientifiques, ils avaient le choix entre quatre spécialités qui étaient mathématiques, SVT, physique chimie ou ISN. D'accord ? Et donc il y avait une épreuve au bac, donc depuis 2012. Alors en 2015, il y a eu l'enseignement d'exploration. Alors là aussi l'enseignement d'exploration, donc c'était en seconde. En seconde, on peut choisir deux enseignements d'exploration et il y avait donc cet enseignement qui s'appelait ICN. Alors on va jouer avec quelques lettres, on va faire toutes les combinaisons possibles, mais jamais on ne dirait informatique tout seul. Et donc là c'était informatique et création numérique. Et puis dans le passé, il y a eu aussi notamment des attendus sur l'enseignement de l'informatique dans les programmes des cycles 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire fin de maternelle, primaire et collège. Et puis maintenant on est en 2019 et il y a cette fameuse réforme du lycée où je suis à peu près sûre que vous n'êtes pas passés à côté parce qu'on en parle quand même beaucoup. Et donc dans cette réforme du lycée, il y a deux, oui je vais les appeler de cours, je ne sais pas comment les appeler. Enseignements. Comment ? Enseignements. Enseignements, voilà. Qui traitent de l'informatique. Donc il y a l'enseignement de SNT en seconde et l'enseignement de NSI qui est en première et en terminée. Alors SNT, ça veut dire sciences numériques et technologies. C'est un enseignement qui est pour toutes les secondes de lycée d'enseignement général et technologique. Et c'est 1h30 par semaine. Donc vous voyez que ça représente quand même un volume assez important. Et dans SNT, donc les objectifs de cet enseignement-là, c'est d'enseigner, je dirais, les principaux concepts de l'informatique et aussi les enjeux, notamment sur la société, sur l'environnement, par exemple, il y a judiciaire, etc. Donc là, c'est un programme qui est large, je dirais quand même qu'on papillonne sur divers sujets. Les choses évidemment incontournables autour des données, comment on représente une donnée, comment on est stocké. Les choses autour de l'Internet, du web, de la localisation, un petit peu d'informatique embarquée, des choses aussi autour de la photographie numérique avec des algorithmes associés à la photographie numérique, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est large, mais on papillonne et on ne va pas beaucoup en profondeur. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est de sensibiliser les jeunes à ces enjeux. Et puis, donc l'enseignement NSI, donc là c'est numérique et sciences informatiques. Donc ça, c'est un enseignement de spécialité. Donc ça veut dire que c'est un enseignement qui ne fait pas partie du tronc commun en première et en terminale, mais qui est choisi, normalement, par les élèves. D'accord ? Donc il y a 4 heures par semaine en première et il y a 6 heures par semaine en terminale. Et le programme de NSI, je ne sais pas si tout le monde a regardé ce programme-là, mais c'est un programme qui est très vaste, très large. Alors je ne vais pas le balayer de manière détaillée. Il est organisé autour de 4 thèmes qui sont les données, les algorithmes, les langages et les machines. Et il y a beaucoup de choses qui se font là-dessus avec, je dirais, une première formation en première. Et ensuite, on va plus loin sur ces sujets-là en terminale. Alors, il n'y a pas pour le moment de personnes qui enseignent avec un CAPES NSI, mais néanmoins, 2019 a démarré. Donc ça veut dire que ces enseignements, ils sont bien là dans les lycées, ou en tout cas dans les lycées qui ont bien voulu, alors SNT c'est obligatoire, et au NSI, dans les lycées qui ont bien voulu offrir cette spécialité aux élèves. Donc ça veut dire, la question qu'on peut se poser, c'est donc qui enseigne cet enseignement de NSI ? Alors, il y a eu, à partir de l'année dernière, des formations qui ont été organisées par un certain nombre de collègues qui sont ici, dans les universités, et qui ont mis en place un diplôme interuniversité, excusez-moi, et où l'idée, c'était donc de former des enseignants qui avaient probablement déjà enseigné de l'informatique dans les établissements, et de les former de manière plus approfondie et en accélérée sur les thèmes qui sont abordés dans l'enseignement SNT et NSI. Donc ça, je pense que c'est ces enseignants-là qui enseignent NSI, je l'espère. Pour SNT, de ce que moi j'en entends dans les lycées que je connais, c'est donc beaucoup plus exotique. C'est-à-dire que je connais des enseignants d'histoire géo ou d'espagnol qui enseignent SNT et qui ont dû se former sur le tas, éventuellement formés par des collègues qui eux s'y connaissent un peu mieux et qui font actuellement ces enseignants-là. Alors en parallèle de ça, eh bien donc a été créé, lancé le cas de SNT. Donc sa création officielle, c'est l'arrêté du 1er juillet 2019. Je ne cache pas qu'il y a un grand travail en amont qui a été fait par plein de collègues et depuis très 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 longtemps. Quand moi j'étais en directeur de thèse, on parlait déjà, il était conseiller au ministère, on parlait déjà de ça et ça m'a dit quand même. Et je pense que ça remonte peut-être que bien avant ça. Alors, ce qu'appelle SNSI. Donc il y a quatre épreuves de... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit de cinq heures chacune, j'ai omis une petite partie. Donc il y a quatre épreuves, donc deux épreuves écrites de cinq heures. Bon ça, j'y reviendrai. Et le programme du CAPES NSI couvre le programme des enseignements SNT et de NSI avec un recul de niveau M1. C'est écrit texto dans l'arrêté. D'accord ? Donc après, comment on interprète ce recul de niveau M1 par rapport au programme de SNT et de NSI. Le CAPES, donc qui a été créé en juillet 2019, doit donc recruter des enseignants cet été pour la rentrée 2020. D'accord ? Alors, bon, je me suis dit que tout le monde n'était pas forcément allé voir dans l'arrêté du CAPES et n'avait pas forcément regardé quelles étaient les épreuves qui étaient associées à ce CAPES. Donc j'essaye de vous en faire un petit résumé. Donc il y a deux épreuves écrites de cinq heures chacune. Vous corrigeriez mon erreur. La première épreuve, je dirais que c'est une épreuve plus classique où l'objectif, c'est de résoudre un ensemble de problèmes. Et l'objectif ici, c'est de tester les connaissances au niveau de la discipline, ainsi que les capacités de raisonnement, d'argumentation, et aussi de tester les capacités d'appropriation, éventuellement de nouvelles notions. C'est-à-dire que si dans un des problèmes, on commence à sortir un petit peu du programme SNT ou NSI, on va considérer que ce sont donc de nouvelles notions, donc on va donner des définitions, etc. Mais ce qu'on veut tester, c'est est-ce qu'un candidat ou une candidate est capable de s'approprier ces nouvelles notions avec les définitions qu'on va donner. Voilà, donc ça c'est la première épreuve. La deuxième, elle est en tout cas assez différente des épreuves qui existent au CAPES de mathématiques, notamment. C'est une épreuve qui est plus orientée sur l'enseignement. Et notamment, alors c'est écrit texto dans le programme, l'objectif de cette épreuve, c'est d'exploiter un ensemble de documents et de produire des activités d'enseignement. Donc là, comment ça va se dérouler ? Eh bien, il va y avoir un certain nombre de documents qui vont être mis à disposition des candidats et associés, bien sûr, adossés à ces documents. Il va y avoir des questions qui vont être bien explicites, expliquant sur quels documents il faut travailler et ce qu'on doit en faire. Et l'objectif ici, c'est d'arriver à évaluer les capacités d'analyse, de synthèse, d'argumentation dans le but de produire des activités d'enseignement. Donc, les candidats seront bien guidés, je dirais. On ne va pas leur demander de réfléchir de manière complètement générale sur une activité d'enseignement. On posera des questions bien explicites en disant, par exemple, je vous donne juste un exemple, construisez un examen sous forme de QCN sur tel sujet qui est dans le programme. Et puis, vous fournissez trois questions. Pour chaque question, il y a quatre réponses possibles. Et on vous demande d'expliquer pourquoi vous avez choisi ces questions et d'argumenter sur les réponses que vous proposez à vos élèves. D'accord ? Et puis, vous dire aussi quelle est la réponse juste et quelles sont les réponses fausses, par exemple. Donc, le type de document qui sera fourni, c'est très vaste. Ça peut être des extraits de manuels, ça peut être des productions d'élèves, c'est-à-dire un exercice fait par un élève ou un projet qui a été fait par un élève et qu'il faudra, par exemple, corriger. Ça peut être des articles grand public, ça peut être des extraits de textes de loi. Enfin, c'est très vaste. D'accord ? Mais donc, tout sera bien cadré et précisé dans le sujet. Alors ensuite, au niveau de l'oral, donc il y a aussi deux épreuves orales. Alors, les deux épreuves écrites et les deux épreuves orales concernent le CAPES externe. Après, il y a un autre concours, on l'appelle le troisième concours et les candidats qui fassent le troisième concours ne sont concernés que par une épreuve écrite et une épreuve orale. Alors, pour le CAPES, c'est le classique. Il y a deux épreuves orales. Donc, la première épreuve, c'est une mise en situation professionnelle. Donc là, le candidat ou la candidate va tirer au hasard une leçon, va préparer sa leçon, donc il y a trois heures de préparation. Et puis ensuite, il a une heure d'entretien avec le jury où d'abord, il commence par faire un exposé de 30 minutes. Donc, on a décidé qu'on partait de la façon suivante. C'est que le candidat faisait, passait 10 minutes sur le plan du cours et que le jury n'intervenait pas du tout pendant ces 10 minutes. Donc, il laissait le candidat ou la candidate exposer ce qu'il comptait faire. Et ensuite, il doit ou elle doit développer deux activités qu'elle énonce parmi les activités qu'elle aimerait faire sur le thème qui a été tiré. Et lors de ce développement des activités, le jury peut éventuellement intervenir pour poser des questions et rebondir sur ce qui est proposé par le candidat. Et puis ensuite, il y a 30 minutes d'entretien avec le jury qui cherche à tester, je dirais, des connaissances plus avancées que ce que le candidat a montré dans son développement ou éventuellement d'aller sur des questions qui sont connexes au sujet qui aura été tiré par le candidat. Alors, en général... Bon, j'en parlerai. Ensuite, la deuxième épreuve, c'est une épreuve sur dossier. C'est une épreuve pour laquelle il n'y aura pas de préparation. Alors, pas de préparation juste avant l'épreuve. Par contre, il y aura beaucoup de préparation pour les candidats avant, tout au long de l'année. Donc, en fait, ils doivent choisir un sujet qui est en lien, bien sûr, avec le programme du CAPS-MSI. Et à partir de ce sujet, il faut qu'ils établissent un dossier dans lequel ils vont proposer des activités pédagogiques au cours de ce sujet. Et pour cela, ils peuvent utiliser tous les documents qui les intéressent ou ils peuvent eux-mêmes monter des documents qu'ils font eux-mêmes ou des projets qu'ils font eux-mêmes. C'est complètement libre. Et donc, on leur demande de rédiger un dossier entre 4 et 6 pages où ils expliquent ce qu'ils feraient sur ce thème-là avec les élèves et les ressources qu'ils prennent pour ça et pourquoi ils prennent celle-là. Et puis ensuite, le jour de l'oral, ils expliquent tout ce qu'ils veulent faire, en tout cas une sous-partie de ce qu'ils veulent faire, donc sur 30 minutes. Et après, il y a 30 minutes d'entretien. Et ce qu'on demande, c'est que le dossier soit déposé 10 jours avant le début des épreuves orales et ils peuvent éventuellement ensuite nous fournir du matériel de présentation 3 jours avant leur oral. Donc ça, les candidats seront mis au courant. Une fois qu'on aura la liste des admissibles, on interagira avec eux pour bien spécifier où est-ce qu'il faut soumettre son rapport, etc. Donc voilà un petit tour d'horizon des différentes épreuves. Alors, on a créé un site qui est kps-nsi.org, qui n'est pas un site officiel du ministère, mais sur lequel on peut mettre de l'information rapidement. Donc sur « Devenir enseignant », vous pouvez trouver aussi toutes les informations vraiment là pour le coup, officielles du CAPES. Sur le site kps-nsi.org, vous avez aussi les informations officielles et puis un peu plus d'informations, ce qui nous permet d'être quand même réactifs quand on veut faire passer des informations. Donc notamment, il y a les actualités, la description des épreuves, où on a écrit un certain nombre de recommandations sur les différentes épreuves. Donc ce que je viens d'essayer de vous décrire, c'est écrit sur ce site. Au niveau des sujets zéros, alors on a fourni un seul sujet zéro pour la deuxième épreuve écrite. Alors, il y a plusieurs choses. On a décidé de ne pas en faire pour la première épreuve pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une épreuve qui est plus classique, je dirais. Et d'autre part, parce qu'on ne veut pas, alors aussi un peu par manque de temps, parce que je ne cache pas que grosso modo, quand on nous dit qu'il faut qu'on le fasse, il faut que ce soit déjà fait. Et aussi parce que, in fine, on s'est dit qu'on ne voulait pas influencer les candidats sur un thème spécifique. On n'allait pas écrire des sujets sur tous les thèmes, ça c'était hors de question, on n'avait absolument pas le temps. et on ne voulait pas influencer sur un thème spécifique parce que ce que j'espère bien, c'est que dans la durée, alors évidemment, la prochaine épreuve, on ne va pas pouvoir forcément balayer tous les thèmes. Mais ce que j'espère, c'est que dans la durée de ce CAPES, on sera en mesure de poser des problèmes qui toucheront à tous les thèmes qui sont liés au programme de ce CAPES. En tout cas, moi, j'enregistrerai que je ferai attention à ce qu'on balaye bien nos différentes thématiques. Donc, on ne voulait pas influencer les candidats qui se disent « Finalement, c'est ce thème-là, ah oui, ça ressemble à ça, donc c'est plutôt là-dessus que je vais accueillir. » Alors par contre, on a fourni un sujet zéro pour la deuxième épreuve écrite parce qu'elle est moins classique, moins courante. Et alors, ce qu'on a fait, donc là, c'est qu'on n'a pas fait, je dirais, un sujet forcément en profondeur où on prend juste une problématique et puis on l'étire dans la difficulté et puis dans les problèmes connexes. On a plutôt papillonné, c'est-à-dire qu'on a papillonné sur les thèmes et on a papillonné sur le type d'exercice qu'on pourrait vous demander, enfin, qu'on pourrait demander au candidat, je ne sais pas pourquoi je dis vous, qu'on pourrait demander au candidat. Et l'idée, c'est de montrer de la diversité dans le type de questions qu'on pourrait avoir sur cette épreuve. Évidemment, un vrai sujet, ça ne sera pas juste un petit exercice avec trois questions. Ça sera plusieurs problèmes qui vont tourner autour de la dérivée de cette thématique, mais qui nous permettent d'aller assez loin dans ce qu'on veut évaluer. D'accord ? Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous encourage à aller voir dans ces recommandations et ce sujet zéro. Ensuite, il y a aussi, sur ce site web, tout ce qui est lié à l'environnement informatique et les manuels scolaires que vous aurez à disposition le jour de la préparation de l'oral. Donc, en fait, quand le candidat ou la candidate prépare l'oral, il a accès à un environnement informatique, une machine, qui est bien défini, qui est la même pour tout le monde. Donc, quand je dis machine, il faut l'entendre au sens large. C'est surtout en termes de système d'exploitation, de logiciel, etc. Donc, ça, cet environnement-là, il est exactement le même pour tout le monde. Et cet environnement, donc, les candidats travaillent lors de l'oral et quand ils vont passer dans une autre salle, lors d'oral, ils vont retrouver cet environnement dans la salle d'oral. Ça, c'est la première chose qui est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'ils vont retrouver toute leur production. Donc, s'ils ont fait des transparents, s'ils ont fait des programmes, s'ils ont fait des scripts pour un simulateur, eh bien, tout ça, ils auront leur session et ils vont la retrouver au moment où ils passeront l'oral. Donc, pour les candidats, je conseille d'aller voir les différents logiciels, OS, qui seront donc présents le jour J, je dirais, et puis, éventuellement, ils s'entraînent. Alors, actuellement, le système n'est pas encore disponible. On a pris, j'avoue, un peu de retard. On l'avait promis pour la fin de l'année 2019 et on ne l'a pas encore. Par contre, j'espère que demain, on va l'avoir hier et deux personnes qui travaillent vraiment beaucoup dessus. Ça a été un gros, gros travail. On dit qu'ils étaient a priori là, près, ils faisaient les derniers tests. Et donc, l'environnement sera fourni sur le site web et donc, vous pouvez tout à fait le récupérer et s'entraîner pour ne pas être surpris le jour J. De la même façon, il y aura des manuels scolaires qui seront mis à disposition. Ces manuels scolaires, ils sont en format PDF. Donc ça, par contre, on ne va pas les fournir actuellement sur le site web du Capest. Mais, par contre, donc, on donne la liste, mais vous n'avez pas les PDF d'accessible, mais ils seront disponibles le jour J sur votre environnement informatique. Alors, quelques dates que je peux vous donner. Donc, les écrits, c'est le 24 et le 25 mars. Alors, juste pour vous donner une idée. Donc, les sujets sont réalisés par le jury. Ça, c'est un très, très gros travail. Il peut trouver les gens pour les faire et c'est vraiment un énorme investissement. Après, les épreuves sont organisées par le ministère et les rectorats. C'est-à-dire que là, le jury, pour le coup, ne s'occupe pas de savoir les salles, etc. Tout ça, c'est géré par l'État. Les épreuves orales se feront du 27 juin au 2 juillet et elles se feront donc ici, enfin, ici, pas dans ce bâtiment-là, mais sur le campus de la Doua, dans un autre bâtiment. Et là, pour le coup, c'est la présidence du jury qui organise toutes les installations, les machines, etc. Donc, il y a un gros travail préparatoire à vous. Alors, quelques données que vous avez peut-être déjà eues, mais bon, je les redonne. Donc, il y a le KPS externe, public-privé. Donc, il y a 30 postes pour le public, 10 postes pour le privé. public-privé. Il y a le 3e concours. Donc, ça, c'est des gens qui n'ont pas forcément un diplôme de master, mais qui peuvent justifier une expérience professionnelle de moins de 5 ans. Et donc là, il y a 7 postes dans le public et 7 postes dans le privé. Le nombre total de candidats inscrits au jour J, là, c'est 2003 candidats. Vous avez la répartition entre le nombre de KPS externe et le 3e concours et public-privé. Donc, je ne sais pas non plus combien de gens viendront effectivement passer les écrits. Il semble quand même qu'il y a un taux d'évaporation qui soit non négligeable. mais disons que je suis quand même assez confiante. Je pense que nous serons en mesure de recruter des gens de valeur vu nombre d'inscrits. C'est plutôt une très bonne chose. Alors, voilà. Donc, je ne sais plus, je me suis arrêtée là. Donc, le problème, c'est la correction des copies. Alors, je ne peux pas vous dire qui est dans le jury. En fait, il n'y a que mon nom qui, pour le moment, est officiel. Mais le jury n'a pas encore été officialisé. J'ai reçu la préparation de l'arrêté ce matin. Mais au départ, j'étais partie sur... On n'avait pas le nombre de postes. Les bruits de couloirs, c'était une trentaine de postes. Donc, j'étais partie sur un jury à 22 membres qui avait été fait cet été. Quand j'ai vu arriver 2000 candidats, je me suis dit oulala, si les 2000 viennent, il y a deux épreuves, ça fait 4000 copies. Il y a double correction, ça fait 10 000 copies. À 22, ça va être dur. Donc, du coup, j'ai agrandi le jury. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile de constituer un jury. Alors, ce que je peux vous dire, normalement, si le jury est accepté, le chiffre que je peux vous donner, c'est qu'il y a 50 demandes dans ce jury. Il y a 25 femmes et 27 hommes. J'ai essayé d'avoir à peu près une paruté. Ce qui n'est pas simple parce que, alors, traditionnellement, officieusement plutôt, il y a un ratio qui est un tiers d'universitaire, un tiers d'inspecteur et un tiers d'enseignant du secondaire classe prépa et IUT. Je vais peut-être vous surprendre, mais autant il est facile de trouver des femmes dans le corps des enseignants-chercheurs et des chercheurs, autant ça se gâte vraiment fortement dans le corps des inspecteurs et des inspecteurs qui ont touché à l'informatique. Alors là, c'est un peu le désert quand même. Mais chez les enseignants, c'est aussi quand même assez compliqué. Et il y en a des femmes, il ne faut pas, il y en a, mais le problème auquel je me suis vraiment heurtée, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit que je ne suis pas compétente. Aucun homme à qui j'ai demandé ce qu'il n'y a pas. Une question. Merci Isabelle pour toutes ces bonnes nouvelles. J'ai juste une remarque sur le nombre de candidats parce qu'on nous a tellement expliqué depuis tant d'années que ça n'a aucun sens de faire un KPS autour de l'informatique parce que le... Le ligné serait nul. Je t'ai coupé. Parce que le ligné serait nul. C'est quand même des chiffres qui sont étonnants. Et tous ces gens bien pensants qui nous ont expliqué de façon très sérieuse parce qu'eux, ils étaient sérieux puisqu'ils avaient des CAPES de l'émission et tout qui pointe dit. J'espère quand même que ces chiffres-là les font réfléchir. Écoute, je ne sais pas. Moi, la seule remarque que j'ai eue quand je suis allée déposer les sujets à la DGRH, c'était de dire que ce nombre d'inscrits, c'était magnifique. Bon, mais c'était un administratif. Je voudrais juste nuancer un tout petit peu le nombre d'inscrits au CAPES. Si j'ai bien compris, s'inscrire au CAPES, c'est une démarche de recherche d'emploi. Et donc, il y a des gens à qui ça permet de cocher une case de s'inscrire à un CAPES. Je ne suis pas sûre qu'ils et elles soient tous venus dans le CAPES d'informatique, mais pour la salité d'esprit des membres du jury qui sont encore officieux, mais je connais certaines personnes, et ils espèrent très fort qu'il n'y aura pas de 1000 candidats qui vendront les copies. Oui, moi, si je ne savais pas, Luc me l'a appris tout à l'heure. En fait, le ministère dit qu'en moyenne, avec les moyennes, il y a un taux d'évaporation autour de 40%. Donc, bon, j'ai fait mon calcul avec ça. Et donc, s'il y a un taux d'évaporation, il y a de 40%, il y a 1200 candidats qui viennent. Donc, 1200, 2400 copies, bon, on est 52, voilà, ça a pris un peu moins d'une centaine de copies par heureux. Mais c'est déjà pas mal, parce que les épreuves de 5 heures, ça ne va pas se corriger en 5 minutes. Oui, justement, sur les 52, tu dis qu'il y a un tiers d'inspecteurs, un tiers de... Non, alors, oui, alors, je n'ai pas dit ça. Donc, officieusement, c'est ça, mais dans le ratio qu'on a, ce n'est pas le cas. Pour le moment, il y a neuf inspecteurs, je ne sais, je n'ai plus le... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a neuf inspecteurs et il y a un petit peu plus d'enseignants du secondaire que d'enseignants-chercheurs. Ça déconne fin. Personne qui ne va rien corriger. Ah, si. Ah, mais ils se sont engagés à corriger. La première épreuve, par exemple, ils vont la corriger. Ah, ben oui. Et c'est quand même des inspecteurs qui sont censés être sur la partie informatique. Enfin, ce n'est pas des inspecteurs infos, mais qui s'occupent actuellement des enseignants qui enseignent l'informatique, etc. Donc, si, ils vont corriger. Moi, il y a deux inspecteurs qui vont les expliquer. Merci. J'ai une question qui est dans le prolongement de celle de Jean-Marc, qui est plus tournée vers la tenir. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait 30 places, ça a aussi été justifié par le fait que, si au maximum, on avait 60 candidats, c'était merveilleux. Maintenant qu'on en a 2000, ça veut dire qu'on pourrait réclamer qu'il y ait une 1000 places l'année prochaine. Mais, je pense que ça serait important que la cifre communique, je pense que c'est important que la cifre communique, assez rapidement sur une espèce d'ambition en disant, si jamais on tient compte de la vie de la cifre, la cifre pense que ça serait bien d'avoir un certain nombre de candidats et puis d'indiquer un certain nombre. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on dit 30, c'est bien ? Est-ce qu'on dit on peut doubler ? Est-ce qu'on multiplie par 10 ? Est-ce qu'on décide de doubler chaque année ? Quel message la cifre pourrait porter vis-à-vis de l'institution sur l'évolution du nombre de candidats ? Je ne sais pas si c'est à moi de répondre là-dessus. Je pense qu'il faut le corréler aussi aux jeunes qui prennent NSI en première et en terminale. Au moment, en terminale, on ne sait pas. Ça, on le saura l'année prochaine. Et puis, il faut grossir un peu ça. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'il y ait un nombre de postes qui soient capables de répondre à cette demande en renseignement. Déjà, c'est la première chose. Et puis ensuite, je pense qu'il faut grossir un peu parce que moi, ce que j'espère quand même, c'est que derrière, sur les filières du supérieur, et notamment les cases prépa, etc., ça va évoluer. Et je pense que si ça évolue, petit à petit, les réticences des parents, etc., partiront parce que c'est quand même des débouchés incroyables. Oui, pour poursuivre. Alors, juste quand même pour dire, moi, sur le nombre de postes, je n'ai jamais été dans la boucle et je l'ai apprise une fois que tout le monde le savait. le nombre de postes, c'est aussi le nombre de personnes qui sont déjà aujourd'hui face aux élèves. Donc, dans le DIU, on a formé grosso modo 1 700 profs qui sont face aux élèves. Le renouvellement d'un corps de 1 700, c'est supérieur à 30. tous les ans, il en faut plus de 30 juste pour assurer le renouvellement d'un corps qui est lancé de canestique. Et donc là, on prend en compte SMT où le volume d'enseignants est encore largement extérieur. Donc, il y a une marge de progression quand même et il faut quand même toujours avoir, enfin, toujours répondre aux gens qui sont investis dans ces formations, qui sont déjà enseignés aujourd'hui, qu'ils ont toujours leur place dans le système et c'est pas le CAPES qui va venir prendre leur place dans la nouvelle investition qu'ils ont fait. Donc ça, il y a deux choses avec les questions. J'ai trois questions dans l'ordre. Il y a Monique là-bas qui a levé la main, après Gérard et puis après Luc, j'essaie de passer le micro à Monique et moi que quelqu'un a dit pour la voir. Oui, très bien. Je voulais te poser deux questions. Personnellement, je pense que ce qu'on se tue du nombre de candidats comme du nombre de classes pour lesquelles on a besoin d'enseignants, il serait raisonnable qu'il y ait 120 à 150 classes de CAPES acceptées. Ça, c'est une première chose. C'est peut-être pas l'opinion de l'administration générale mais il faut être sérieux. On ne demande pas aux gens de créer des classes par centaines et puis on dit qu'on ne prouve pas des profs par centaines. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait créer les moyens de rassurer ces candidats. C'est-à-dire que tous ceux qui en sont capables se fadent de faire l'équivalent d'un dossier de CAPES sur des sujets différents de telle sorte qu'ils disposent d'un classeur de dossiers pour comprendre ce qu'il leur est demandé. de façon à ce qu'ils réagissent avec toute leur intelligence et pas avec des blocages. Ça, ça ne plaira pas nécessairement à notre administration mais ça me paraît être quand même une bonne idée parce que j'ai un souvenir au matin parce que ça date des années 80 de quand brutalement nous avons voulu mettre des profs dans les classes et faire des stages pour les former. En un an, on pouvait former 12 personnes. À Grenoble, on a décidé qu'on les formait pendant 8 semaines mais que sur ces 8 semaines on leur faisait faire un projet pour lequel ils avaient l'initiative mais où ils étaient encadrés. Dans la mesure où on ne peut pas offrir ce genre de choses, je crois que s'ils avaient des supports pour comprendre ce qui est attendu d'eux dans ce genre de dossier parce qu'ils n'ont jamais fait qu'après cette discipline, je trouve qu'on ne peut pas se permettre de laisser les gens dans le bleu. Oui ? Oui, à faire, alors, à faire, Plus d'autres questions. Oui, une remarque d'abord, après une question, la remarque c'est que bon, ça a été une très bonne histoire effectivement de créer ce capès. Je peux citer deux exemples de ça. Le premier, si j'avais Najat Vallaudet-Cassel qui avait créé une réunion à ce propos le 6 juin 2015 très précisément, le 6 janvier 2015 et j'avais appris qu'il y avait 75 demandes de capès au ministère et il y avait un normalisme qui était là disant que c'était beaucoup plus important de faire un capès du normalisme au capès informatique et que donc le ministère était obligé de promener là-dessus. Le ministère a changé après. Moi, j'ai eu la chance de faire partie du conseil scientifique du ministère. Le ministère reministre était extrêmement court. Il est quand même, j'ai une question, est-ce qu'on sait où sont les résistances à l'intérieur du ministère qui font par exemple que ça s'appelle numérique et sciences informatiques au pluriel ? C'est la première fois que j'ai appris qu'il y a des plus durs et ce nom qui a été dénoncé devant le ministre en public par l'intégralité de la Calénie des sciences, par des tas de gens et tout et pour lesquels il m'a dit il y a des résistances personnellement, il m'a dit il y a des résistances contre lesquelles on ne peut rien. Donc ce serait utile pour nous de savoir nous font ces résistances puisqu'elles sont très puissantes. La deuxième chose c'est sur le nombre de candidats. On me disait qu'il n'y aurait jamais de candidats mais je disais que vous sous-estimez deux choses. D'abord il y a beaucoup de métiers en milieu en informatique pour répéter ça il y a beaucoup de métiers de programmeur de base qui sont parfaitement en milieu et l'enseignement est quelque chose de très intéressant qui intéresse beaucoup de gens en fait. Donc ça se voit. Est-ce que les gens du ministère qui sont en train d'organiser ce qu'elle fait comme tu fais peuvent donner d'autres arguments que la CIF pourrait développer en connaissant beaucoup mieux le milieu enseignant pour dire justement aux gens qu'il faut venir là-dedans il faut venir là-dedans c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que des informaticiens soient bien placés pour avoir les bons arguments pour les futurs proches. Bon, alors moi je découvre la maison donc je ne suis pas du tout intégrée à tous ces rouages donc là je n'ai pas d'arguments qui me viennent en tête. Première chose mais en effet je pense que c'est important d'y travailler je pense qu'on a quand même beaucoup de retard là il faut vraiment maintenant qu'on avance on regardait tout à l'heure le dernier CAPES qui a été créé avant le CAPES NSI c'est en 2016 c'est le CAPES du Japonais le Japonais était sûrement mais je n'ai rien pour que j'abonne c'était sûrement beaucoup plus fondamental que le CAPES est en information. Après moi les arcades du ministère sur le nom NSI on m'a juste dit sachez que si vous prenez cette fonction il ne faudra pas être allergique au terme NSI parce qu'il sera imposé. C'est tout ce que j'ai eu comme retour. On ne m'a pas demandé enfin si on m'a demandé ce que j'en pensais et ce qu'il fallait c'est que ce soit favorable parce que de toute façon c'était absolument pas négociable. Mais je ne sais pas qui est forcément accroché à ce nom. Je n'en ai aucun. Donc maintenant qu'on commence à rentrer de manière officielle ce n'est pas le long terme et qu'on est là et qu'on se trouve au ferlètre je suis tout à fait d'accord et qu'on se trouve très légère à toutes ces choses-là et qu'on apprenne pour construire notre argument je suis d'accord s'il va continuer à réfléchir dessus. Une dernière question dans la salle sur le retour donc C'était plus que une question pour élargir un petit peu la focale. D'abord au niveau du nombre d'inscrits il faut le comparer au nombre d'inscrits dans d'autres disciplines et en particulier les mathématiques le nombre d'inscrits en mathématiques baisse depuis plusieurs années il a baissé de manière extrêmement importante cette année entre 2019 et 2020 de l'ordre de 15% entre 15 et 20% suivant les options ce qui est pour les mathématiques très inquiétant puisque l'année dernière le nombre de postes proposés n'a pas été pourvu. Donc le nombre d'inscrits quelle que soit leur motivation est déjà en soi une grande victoire de votre travail. La deuxième chose que je voulais mettre peut-être en perspective c'est que la réforme qui est entrée en vigueur au 1er septembre va créer un profil de bachelier complètement différent du profil actuel puisque ce seront des bacheliers qui n'ont plus cette formation un peu généraliste de la section S pour ce qui nous concerne mais des bacheliers qui ont des spécialités et seulement deux deux spécialités majeures. Du coup il y a tout un effort de renouvellement au niveau de l'enseignement supérieur et en particulier d'ouverture de filières adaptées à ces nouveaux profils et en particulier dans les classes préparatoires le projet s'appelle Math physique informatique qui normalement ouvrira à la rentrée 2021 elle a été annoncée par le ministère il y a quelques semaines et du coup il va y avoir un nouveau besoin d'enseignants qui va se profiler et d'enseignants probablement agrégés et ça ce sera peut-être le déclic qui permettra enfin d'avoir une agrégation d'informatique j'espère dans quelques années. Et alors juste là en repensant aux remarques de tout à l'heure il y a quand même aussi maintenant le nouvel inspecteur général de l'NSI donc Jean-Marie Chénault qui a été nommé il y a quelques mois Jean-Marie Chénault et Jean-Marie Chénault enfin ça s'écrit Chénault Chénault et donc là je pense que sa position elle est stratégique pour le coup pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'inspection générale je peux ajouter Isabelle qu'il y a un paramètre extrêmement important dont on n'a pas forcément conscience qui est que l'inspection générale telle qu'elle existait jusqu'à l'année dernière l'IGE à l'inspection générale de l'éducation nationale a été fondue à l'intérieur de l'inspection générale de l'enseignement supérieur et de l'archage qui comment dire va donner une couleur une coloration beaucoup plus grande aux inspecteurs généraux ça va donner une bouffée d'air frais extraordinaire et en particulier ça va permettre de sortir de ce que Gérard décrivait de la situation de cas de tranchée qui avait fini par s'installer entre mathématiciens sciences industrielles et d'autres disciplines voilà et je pense que ça ça va vraiment beaucoup changer le paysage c'est un effet latéral mais le fait que pour la première fois les inspecteurs généraux de lycée au niveau scolaire soient en contact avec des inspecteurs généraux d'une universitaire va complètement changer les rapports de force au niveau de l'infant alors je suis vraiment désolée parce que on me rappelle alors parce que l'heure tourne donc je vois bien que je vous ferai un peu la poivre des questions alors je voulais vous dire la CIF pense à vous elle organise encore une autre journée cette année donc rendez-vous le 13 mai mercredi 13 mai au TNAM une journée enseignante sur le thème bilan et les ci et les formations post-bac voilà et je remercie bien sûr Isabelle merci applaudissements Merci.